Salut les gars on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière manager avec le Borussia Dortmund Et donc dans cet épisode les gars on va tout simplement affronter Barcelone suivi du Hertha Berlin en championnat Et on va terminer tranquillement par un match de Pokal Cup face au Bayern ça devrait être assez tranquille comme épisode On va mettre l'équipe B face au FC Barcelone, il faut dire ouais t'es fou etc On va privilégier les gars le championnat, la ligue des champions, on est sûr d'être qualifié, on compte le Barça C'est le seul club qui peut venir nous chercher en cas de victoire mais l'Inter déjà pour l'Inter c'est fini, l'Inter c'est sûr que c'est fini Donc on est sûr d'être qualifié juste à faire match nul et tout du coup on va mettre l'équipe B les gars on va pas se prendre la tête en fait On va pas se prendre la tête, on gagne tant mieux, on perd tant pis c'est l'équipe B Il nous faut plus de points en championnat, une meilleure équipe très très performante en championnat parce que la ligue des champions pour l'instant c'est sûr et certain On va partir en 8ème, verra-t-on plus, plus ou plus de l'année, on va dire qu'il faut faire tourner tout simplement Alors vous restez sur une belle victoire pensez-vous que cela affectera le moral des adversaires Les gars ont très bien joué, voilà les gars ont très très bien joué dans le dernier épisode, ils étaient très très chaud Et la dernière fois vous avez passé 3 buts au FC Barcelone, est-ce qu'on peut les battre à nouveau évidemment tout simplement Et du coup let's go les gars pour les meilleures occasions de ce match contre le FC Barcelone Allez les gars c'est parti contre le FC Barcelone, on est avec l'équipe B donc il va pas falloir espérer un score juste monstrueux les gars Je pense à un petit 2-0 voire peut-être 1-0 à la limite ou peut-être 1-1 Mais ça va être très compliqué d'ouvrir le score contre eux par ça tout simplement avec l'équipe B même si l'équipe B elle est très en forme Je pense notamment à Brandt et à Odoi qui est titulaire sur l'aile gauche normalement Donc on verra bien ce que ça va donner Mais il faut pas vous faire de film les gars ça va pas être un 5-0, un 4-0 C'est l'équipe B, on peut gagner tout comme on peut perdre du coup on verra bien ce que ça va donner Brandt, Brandt tu la mets, hop là Pour Torgan Hazard qui prend tout le monde de vitesse, le centre second poteau Brandt, elle rentre, elle rentre pas Oh ce sauvetage les gars, ce sauvetage il était atroce Allez de l'année, la profondeur pour Mario Goode, ça c'est parfait Ils sont rattrapés à la vitesse, la passe en retrait, Brandt 1-0 Ah ouais les gars, obligé la passe en retrait Et du coup le 1-0 contre le FC Barcelone les gars, la 17ème minute Le but du numéro 19, Brandt qui vient régaler en finition La frappe pied gauche pour le 1-0, très belle passe D Aussi de Goode, non c'est Goode qui est titulaire en équipe B Donc très belle passe D de Goode On va revoir le ralenti, je suis même pas sûr que c'est Goode Ouais ça doit être Goode La passe et là Brandt, hop là Frappe pied droit les gars, le 1-0 contre le FC Barcelone On prend déjà l'avantage au bout de 18 minutes tout simplement Young Dembélé, ça va centrer les gars, ça va centrer Non, ça va tout simplement m'humilier Oh bien j'ai eu Burki Goode de l'année Hop là, Goode, Goode de l'année Ça c'est le 2-0 ça Rien à dire, rien à dire les gars 2-0, 10 minutes avant la mi-temps A la 34ème minute, le but du capitaine de l'année en équipe B Ça fait plaisir face au FC Barcelone les gars Ça fait plaisir le 2-0 avant la mi-temps L'équipe B qui prend les commandes tout simplement Prend les commandes et puis voilà un très très belle frappe pied droit les gars Ter Stegen qui peut rien faire, c'est déjà le 2-0 Allez Hazard Hazard Brandt, ça c'est bien Koufran, Koufran, Koufran les gars Ouh, ça, ça fait plaisir ça Ça, ça fait plaisir Un bon petit Koufran Torgan Hazard qui devrait le tirer normalement Ça va être notre meilleur tireur de Koufran Ouais, ça va être le meilleur tireur de Koufran de cette équipe B, Torgan Hazard les gars Alors, est-ce que ça peut rentrer ? Est-ce que ça peut rentrer dans la Lulu ? Obligé les gars Obligé, obligé de revoir ce Koufran de Torgan Hazard les gars Magnifique On revoit le ralenti hein Mais il est vraiment magnifique Regardez-moi ça Pile sous la barre Pile sous la barre Inarrêtable Et en plus J'allais dire, elle va dans la Lulu Elle va pas trop dans la Lulu mais Oh magnifique Magnifique les gars Magnifique Koufran De Torgan Hazard Face au FC Barcelone Et c'est le 3-0 les gars Le 3-0 contre le Barça A l'extérieur tout simplement Et là c'est Koufran qui Qui vient mettre une clim je pense à tout le stade Parce que là Parce que là c'est Koufran les gars Pour le rentrer Je pensais pas qu'elle allait rentrer avec Torgan Je me suis dit ouais Avec un Marco Reus Ou un Memphis Depay Ça serait rentré sans problème avec Torgan Hazard J'ai eu un petit doute Mais elle est rentrée C'est parfait les gars Et du coup c'est le 3-0 Face au FC Barcelone Et du coup les gars On se retrouve A la mi-temps Face au FC Barcelone On a clairement pas La possession Mais on a 3 tirs 3 buts On a une finition Magnifique La finition les gars Elle est dorée La finition Elle est en or littéralement On a 3 tirs 3 tirs cadrés 3 buts On attaque peu Mais quand on attaque Ça rentre tout simplement Donc ça C'est très très bien Daoud malheureusement Il est très mauvais Il est très invisible Donc on va faire rentrer Emery Chan Pour la seconde période Et on va partir comme ça Pour la seconde période Et du coup moi je vous dis A tout de suite Voilà Laoudoy La récupération Pour Mario Gozze Ça c'est donné ça Mais c'est donné Comme occasion Les gars Le FC Barcelone Qui commettent Une énorme boulette Et on met le 4-0 Face au Barça Les gars Avec l'équipe B On met le 4-0 Donc à mon avis Le Barça Et ses sons On est deuxième De Ligue des Champions Ça suffit Et là La grosse boulette Je sais pas C'est qui qui fait Une boulette Mais la grosse récupération De Dodoy Et Mario Gozze Qui vient régaler D'une frappe Pied droit Les gars Ter Stegen En PLF Tout simplement Et c'est le 4-0 Contre le Barça Autré Pour De L'Anne Celui-là Joue pour Emery Chan Voilà Tite lapette tranquillou Hop là De L'Anne Gozze Missile nucléaire Oh là là Il arrive de Ter Stegen Attention Oui 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 Bien joué Burki Oh là là Quel gardien les gars Quel gardien Pour Malasia Qui va monter Vers Odoi Voilà Ça ça sent Le centre Second poteau Brandt Et voilà Le cinquième Le cinquième but Face au FC Barcelone L'équipe Tout simplement Qui a une finition Les gars Incroyable A chaque fois A chaque fois qu'on a tiré Elle est rentrée Il y a peut-être Un ou deux tirs Qui a été contré Mais là C'est très très bien joué Parce que là Ter Stegen Il est au premier poteau Nous on centre Au second poteau Ter Stegen Tout simplement Qui peut rien faire Qui peut rien faire Tout simplement Et puis voilà Les gars C'est déjà le 5-0 Contre le Barça Fin du premier match Les gars Tout simplement Et victoire Contre le FC Barcelone 5 buts à 0 6 tirs 6 cadrés 5 buts Bah rien à dire Juste rien à dire Les gars On a la victoire 4-0 De Liverpool Contre Salzbourg L'Inter 3 Chelsea 2 Naples Qui a gagné 5-1 Le Leipzig 3 buts à 1 aussi Donc ça va On n'a pas de réelle surprise Donc ça va A part peut-être Le 5-0 ici Mais voilà De l'année Continue sur sa lancée Le mérite des louanges Il a été très 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 bon Avec des buts Brandt a été l'homme du match Une bonne performance globale De la part de l'équipe B Et on s'attendait A un match plus serré Vous aussi Le mérite revient aux joueurs Même si je ne m'attendais pas Un score aussi sévère Pour le FC Barcelone J'ai vu le premier but Je me suis dit Bon c'est un premier but J'ai vu le deuxième Je fais bon C'est possible Je vois le coup franc Je fais ouais C'est mort pour le Barcelone C'est vraiment mort Du coup on va simuler Les entraînements Au deuil peut-être plus Un Non il augmente juste En finition C'est parfait Il augmente en finition Mais c'est clairement pas encore ça En termes de note de finition Tout simplement On est premier du championnat Avec 3 points d'avance Mario Goode Mario Goode Marco Reis Meilleur buteur du championnat Pour l'instant Avec 3 3 ou 4 buts d'avance On va revoir 5 buts 5 buts d'avance On a Depay 6 Foden 7 Donc c'est parfait Parce que c'est l'équipe 1 Qui va jouer le championnat Donc les 3 vont pouvoir marquer Dans ces matchs Et du coup les gars On va faire l'équipe Non on va faire l'équipe On va faire un petit changement On va faire l'équipe Bah je vais faire l'équipe avec vous Tout simplement Infobut Voilà Colonne Schalke Mayence Et le Borussia Hop là Gestion d'équipe Et on va changer le dispositif On va tenter On va tenter Un 4-3-1-2 Les gars Tout simplement Et là vous allez dire Mais what the fuck Pourquoi il fait ça Et bah tout simplement Parce que Foden Je vais le mettre MC A la même hauteur Que Emrechan Donc c'est peut-être Une régression pour lui Mais Ouais non Attendez les gars Je vais faire autre chose Je vais faire autre chose Je vais mettre Marco Reis Buteur avec Depay Et je vais mettre Foden MOC Comme ça Foden va toucher Énormément de ballons Et on va faire jouer Pour ce match Quelqu'un qui peut jouer MC On va faire jouer Daoud On va essayer de redonner Un petit peu de confiance A Daoud Histoire qui Qui revient un petit peu Plus fort Parce que là C'est clairement pas ça Pour l'instant Et du coup Let's go Pour le match Allez les gars Du coup c'est parti Pour le deuxième match De la vidéo Contre le RTA Berlin Tout simplement Une équipe C'est pas une faible Mais c'est pas une forte C'est une équipe De milieu de tableau Mais assez haut Je pense Je pourrais même dire Outsider A l'Europe Parce qu'ils ont vraiment Le potentiel Pour aller en Europe Tout simplement En Europa League Ou même en Champions League Mais on verra bien Ce que ça va donner En tout cas Foden qui va ouvrir Non Je vais dire Foden qui va ouvrir le score Mais non Ça va être arrêté Par le gardien Donc ça va pas être Comme le face au Barcelone Où est-ce que Tout simplement On marquait directement Dès qu'on tirait Là ça semble un petit peu Plus compliqué Et en plus C'est en championnat Donc à mon avis Ils vont vraiment jouer leur vie Parce que le championnat Est loin d'être fini Le championnat est encore Très très serré Du coup on verra bien Ce que ça va donner Ce match les gars L'Odi pour Emrechan Pour Daoud Daoud hop là Pour Memphis Depay La frappe de Depay 1-0 En bas des pesées les gars A la deuxième minute Memphis Depay Qui vient ouvrir le score Et qui va tout simplement Célébrer devant les supporters Sur la neige J'avais oublié de préciser Qui neigeait Donc quand il neige Je suis très bon sur FIFA Va chercher la logique Mais en tout cas Memphis Depay La frappe pied droit Tout simplement Pour le 1-0 Et il marque son 8ème but En championnat Et Royce Royce pour Lodi Lodi la frappe pied gauche J'aurais aimé Qui marque Lodi Car il est très très bon Oh la 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 récupération Oh la 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 récupération Pour Memphis La frappe pied droit Il remet le même Il remet le même but Les gars A la 31ème minute Memphis Depay Pour le 2-0 Qui va faire la même célébration Que tout à l'heure Même but Même célébration Mais pas le même temps Mais tout simplement Le doublé De Memphis Depay Qui vient marquer son 9ème but En championnat Ça c'est très très bien Le doublé Du joueur des Pays-Bas Tout simplement Ça fait plaisir A la 32ème minute Les gars Memphis Pour Phil Foden Accélération de Foden La frappe de Foden Hop là En bas les pesés Foden Qui vient marquer son 8ème but En championnat Les gars Foden Qui vient tout simplement Marquer le 3ème but Face au Aerta Berlin On a beaucoup plus d'occasion Que face au FC Barcelone Mais ça rentre Tout autant Un petit peu moins De finition Dans ces matchs Tu mets la finition Qui reste très très forte Et la frappe pied gauche De Foden Tout simplement Inarrêtable Pour le 3-0 Du coup les gars Bah c'est la mi-temps Et le dispositif Bah étonnamment Il marche plutôt pas mal On a pas mal d'occasion On a même la possession Ce qui est assez rare On a 8 tirs Pour 7 cadriers Pour 3 buts Donc la finition C'est un petit peu moins bon Que face au FC Barcelone Mais bon Tant que ça rentre Ça rentre Ça fait plaisir Allez du coup Allende va rentrer A la place de De Memphis Et Memphis On va mettre MOC les gars On va mettre Memphis MOC Et Daoud On va le faire sortir Et on va laisser Foden MC Parce que Daoud Ça va vraiment pas Et du coup Let's go Pour la seconde période Anne Emrechan Qui va la mettre Pour Allende Allende Feinte Deux frappes Ça passe C'est la grosse frappe Pied gauche Oh là là Et l'arrêt de Kraft Encore L'arrêt de Kraft Bah il pourrait jouer A Minecraft Je sais pas si vous a compris La blague Il peut crafter Et tout T'as vu Tu connais les bails Mais il est trop chaud Comme gardien Même s'il s'est pris 3 buts Avec Marco Reiss Sur l'aile Reiss Emrechan Emrechan Pour Allende La frappe d'Allende Et l'arrêt du gardien La récupération de Memphis Memphis qui le veut Se tripler Il va pas l'avoir tout de suite Peace Oh là là Memphis Oh là là Memphis On va se remettre en esprit Le bail là les gars Là on va se remettre En esprit le truc Là on est d'accord Bon la temporisation De Memphis Depay Là il y a deux défenseurs Donc Lui là Le numéro 20 Il temporise Il temporise Pour éviter de se faire prendre De vitesse C'est normal Lui là le numéro Le numéro 5 Il pourrait venir tacler Non Il va pas venir tacler Du coup Memphis Depay Ici ce qu'il va faire Il va mettre une accélération Il va vouloir essayer de tacler Mais il va pas tacler Pour qu'il y a pas coup franc Donc il est arrivé trop tard Par contre Memphis Depay A failli perdre L'équilibre Après il accélère Donc il prend les défenseurs de vitesse Là il met une fin de frappe Qui feinte personne Mais la frappe par contre Elle passe Je ok Bon bah du coup Le 4-0 les gars Le 4-0 Le triplé les gars Du coup de Memphis Depay Fin du match Du coup les gars Victoire 4 buts A 0 Tout simplement Contre le RTA Berlin Alors qu'on a la victoire Du Leipzig 5-0 Contre Pandonborn Donc qu'on vient pas me dire Ouais c'est pas réaliste Nya 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 Francfort Ils ont gagné 4-1 Contre Mayence Les mecs 4-1 Alors que les deux peuvent jouer l'Europe Donc voilà Du coup un triplé C'est assez rare de nos jours Hop là Excellente performance Tout simplement de Memphis Depay Bravo votre série Se poursuit Bon on peut aller jusqu'au bout On peut aller jusqu'au bout Très clairement On est sur une 13ème victoire consécutive En championnat L'adversaire n'est clairement pas A votre niveau En marquant 4 buts Vous l'avez prouvé Bah il suffit de persévérer Un Memphis Depay Il a persévéré Pour marquer son 3ème but Et il l'a fait Il l'a fait Bon il a galéré Et il a failli pas le faire Mais il a réussi Et Torgan Hazard Qui me dit J'ai besoin de jouer plus souvent Gros T'as marqué un coup franc contre le Barça Tu prends la grosse tête Tu vas te calmer tout de suite On va simuler les entraînements Foden Il va pas prendre Il va peut-être prendre plus un Foden Foden qui prend plus un Les gars c'est parfait File Foden Qui prend plus un Et qui passe à Presque 80 Dans ma tête ça a bégué Oui C'est bon c'est parfait Du coup Foden Bientôt 80 Odoi Ça commence à Pas mal monter Pour Odoi Foden Foden Ouais Foden il est plutôt pas mal Il va être à 80 Dans 2-3 épisodes Et Odoi Qui va passer Bientôt à 80 Bon il est à 77 Mais bon C'est plutôt pas mal Foden 79 Du coup Ouais il prend Il faut qu'il prend plus un Foden Il faut qu'il prend encore plus un Les gars Là il a pris un A plus 2 On va aller checker Vite fait les stats aussi De l'équipe les gars quand même Mais bon A mon avis Ça doit pas être fameux Pour certains Certains joueurs On va voir C'est où ces stats C'est ici Le nombre de buts Bon le meilleur buteur Je pense tout le monde C'est qui Il n'y a pas de Ouais je pense que c'est lui Je pense pas C'est Royce tout simplement Devant Depay Brandt qui marque 10 buts Étonnamment Brandt Je l'ai un petit peu trop sous-côté Foden 8 sell Très 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 bon Allende Allende Il marque pas Mais il te fait 17 passes D C'est le meilleur passeur du club Sans pression Au niveau des attributs La meilleure progression Va revenir tout simplement A Odoi A mon avis les gars Et même pas Allende Et Odoi Et Zagadou Et Zagadou Et au niveau Au close libératoire Notamment celle de Embrichan et Torganazar Qui sont seulement A 40 millions Après le reste de l'équipe Les gars Bah la close Elle peut sauter Et c'est pas des joueurs Très importants Et du coup Let's go les gars Pour le dernier match De la vidéo Avec l'équipe B Tout simplement Contre le Bayern C'est parti C'est parti les gars Pour le match Contre le Bayern Tout simplement En pocal Donc ça va en vrai L'équipe du Bayern Deva être facile à battre Les gars Avec l'équipe B Je le dis d'avance Ça va être un score De gros port Je le sens arriver Parce qu'en coupe J'ai remarqué Les équipes Elles sont jamais fort Mais la main C'est toujours une boulette Pareil en Ligue des Champions En championnat C'est un petit peu plus compliqué Mais là Là je le sens Que le Bayern Il va avoir du mal De malade mental Nous on va avoir facile Déjà que Ok J'allais dire déjà Qu'on récupère la balle Maintenant C'est simplement Muller Qui est en train de taper Son meilleur sprint Ça va bien jouer Zagadou Mais ouais Il faudra quand même Faire attention Parce que je pense J'ai pas allé Beaucoup trop vite En fait Odoi L'accélération D'Odoi Le centre Second pot Ogozze Non Oh là là Ça s'est bien joué Parce qu'on prend du coup La défense De vitesse La frappe de Torganazar Et la ride Neuer Je tire très bien Ce corner Vers Mario Gozze Non ça passera pas La frappe de Zagadou Le pot En plus Il s'est blessé Et il s'est blessé Les gars En plus Zagadou Oh le Oh la N démon Le fail Ah ouais les gars Il est blessé Il est blessé Il est blessé C'est même pas Zagadou C'est Mazraoui Qui s'est blessé les gars C'est Mazraoui Qui s'est blessé Ok alors là Alors là J'avais pas prévu Le coup La blessure De Mazraoui Alors là Alors là les gars Ça va être compliqué Alors Ce qu'il va falloir faire Il va falloir faire ça Malassia Tu décales ici Toi tu décales là Brandt du coup Tu remontes Daoud Daoud Il faut le bouger Il faut faire rentrer du coup Marco Reus Oh la 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 les gars Quel bordel Mais quel bordel Brandt Oh la la Mais les gars Je sais pas Qu'ils mettent où Ils vont partir comme ça Du coup Mais ouais Là ça craint énormément Les gars De l'année De l'année Pour Brandt L'accélération de Brandt Face au Bayern Hop là La frappe Oh la la Mais quel but de Brandt Les gars Quel but de Brandt Il était juste magnifique Ce but Et c'est le 1-0 Avant la mi-temps Tout simplement Brandt qui vient encore Planter hein les gars Je l'ai vraiment Ce côté au début de saison J'étais là en mode Ouais je crois On va le vendre Il est pas ultra fou et tout Mais en fait Le mec c'est un crack Le mec c'est un pur crack Tout simplement Et quel but Mais quel but Contre le Bayern Il a humilié Pavard Il a humilié Savic Qui est du côté du Bayern Et en plus Il va marquer Contre Neuer Et du coup Le but de Julian Brandt C'est les gars A la 45ème minute Du coup les gars C'est la mi-temps On mène 1-0 Contre cette équipe Du Bayern On peut plus faire Deux changements Tout simplement Ou peut-être encore un Mais c'est vraiment La galère On a eu que Trois occasions Deux tirs quadris Un but On a même pas la possession C'est très compliqué Du coup let's go Pour la seconde période Ir dans le match Un karma Liga Oh la 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 Il n'y a pas hors jeu Il n'y a pas hors jeu Il n'y a pas hors jeu Tu l'enroules Tu l'enroules pied droit Poteau Mais pourquoi ça tape le poteau Ce genre de but Comme ça Voilà pour de l'année L'écart qui fait Dans la défense Pour Odoi Ça c'est C'est donné ça C'est donné la frappe D'Odoi Ça tape encore le poteau Allez Pour Gozze La frappe de Gozze Mais ça tape la barre Maintenant Mais non Et il y a pénalty Mais c'est quoi ce match C'est quoi ce match Karma contre le Bayern Littéralement Gros karma Contre le Bayern Incroyable Tu coupes pénalty Les gars Qui va être tiré Par Reis Par Reis Obligatoire Obligatoire Marco Reis Hop là Tu la frappes tranquillement Du côté gauche C'est un karma Je vous jure C'est un karma Les gars Ce match Allez C'est maintenant pour le 2 C'est maintenant pour le 2-0 Allez Marco Reis C'est là Tu tapes pas le poteau Tiens le karma Ce que je te fais le karma Tiens le 2-0 Je te mets un but Le karma Pas de problème Pas de problème Le 2-0 Le break Kiffé juste avant La fin du match Les gars On est sûr du coup De gagner ce match Maintenant C'est sûr et certain Très beau but En solo De Marco Reis Les gars Pour le 2-0 Contre le Bayern C'est bon On a achevé Le karma Et le Bayern Fin du match Les gars Du coup Victoire 2-0 Contre le Bayern Un match Très compliqué Même le Leipzig Part en prolongue Contre Saint-Poly Pas de problème Le Leipzig Qui a dû gagner Au pénalty Ok 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 Le Leverkusen Qui a battu L'autre Borussia Ouais Après Il n'y a pas de résultat Vraiment impressionnant Mais là Comment On a galéré On a fait Poto Poto Blessure Barre On a tiré à côté On a marqué Mais il y a eu hors-jeu Donc On n'a pas marqué Mais on a failli marquer Alors qu'il y a eu hors-jeu Et tout Bref C'était la grosse galère Au niveau de la blessure De Mazraoui Pendant 7 mois Ligament croisé Antérieur Fin de saison Pour Mazraoui Fin de saison Pour Mazraoui Les gars Oh le SEM Oh le SEM Attendez On va calculer 7 mois Ça fait combien dans FIFA Donc là 1 2 3 4 5 6 7 Oh le mec Il revient pour la nouvelle saison Oh la galère Bon bah du coup les gars C'est la fin de l'épisode On va se quitter sur la blessure de Mazraoui Donc si l'épisode vous a plu Vous connaissez les bails N'hésitez pas à liker Un commentaire Vous abonner Si cela n'est pas encore fait Et sur ce Peace